Nityan Dam, bienvenue de retour. Aujourd'hui, je voulais faire un petit vidéo par rapport à la responsabilisation, à reprendre le pouvoir de notre existence et à la déité de Dakhshinamurti. Donc, Dakhshinamurti, c'est la première incarnation de Shiva qui s'est manifestée et il est considéré comme le Adi-Guru. Donc, Adi, ça veut dire le premier. Donc, le premier gourou. Donc, la première incarnation, la première manifestation du Guru Tathwa. Du principe cosmique du Guru. Et donc, la première chose que je voulais partager, c'était vraiment un truc que Swamiji, il a très rapidement, je me suis questionné face à ça. Parce que, ok, brièvement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, durant mon inner awakening, je pense qu'environ au quatrième ou au cinquième jour, on a fait un rituel, un Kalabherava Homa. Kalabherava, c'est une autre forme de Shiva. Et on faisait un rituel de feu. Un Homa, c'est un rituel de feu. Et on faisait un rituel de feu pour invoquer son énergie et ses bénédictions. Et puis, je faisais partie du Homa. Et puis, à cette période-là de mon inner awakening, j'avais des expériences spirituelles très fortes. Et ce qui se passait, c'est que durant le rituel du Homa, l'énergie était tellement intense que je pensais, j'avais peur de quitter mon corps au niveau du troisième oeil. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, 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 je ne peux pas quitter mon corps. J'ai encore des choses à faire. J'ai encore des responsabilités à faire. Et puis, je suis sorti de l'endroit, en réalité, c'était tellement intense. Je suis sorti de l'endroit où on faisait le rituel de feu. Puis, quand je marchais, je marchais très fortement par terre en frappant mes pieds par terre parce que j'essayais de reprendre le contrôle de mon corps, voulant dire que je ne sentais plus. Mon corps était comme, je ne le sentais plus. C'est comme s'il était anesthésié. Il y avait tellement d'énergie que je ne sentais plus les choses. Donc, pour faire redescendre l'énergie dans le corps et non pas partir vers en haut, je frappais par terre pour reprendre plus contrôle de mon corps et du niveau de conscience que j'avais de mon corps. Et puis, bref, après ça, l'énergie a descendu. Je me suis restabilisé, tout ça. Et puis, par la suite, je m'en suis voulu parce que j'ai pensé que je... Parce que même encore maintenant, je suis sûr que si j'avais osé m'abandonner à la situation, j'aurais eu une percée immense à ce moment-là. Ça aurait peut-être été l'illumination. C'était vraiment, vraiment intense. Mais à cause du principe de la responsabilisation, cette idée de la responsabilisation qui est venue à ce moment-là dans mon espace et qui a fait en sorte que j'ai décidé de quitter l'endroit où on faisait le rituel, cette idée de la responsabilisation, elle est restée très ancrée en moi. Et ce qui était drôle, c'est que durant ma vie, je n'ai jamais été quelqu'un de responsable. Je n'ai jamais cru en la responsabilisation. Et c'était un peu ce qui était drôle dans cette situation. C'est que là, je suis dans une situation où je vis une expérience intense spirituelle. Et puis, j'arrive avec le concept ou le principe de la responsabilisation pour justifier ma raison de partir et de ne pas aller plus en profondeur dans cette expérience spirituelle, ce qui n'était pas mon cas. Bref, donc c'est comme ça que ça a commencé, cette quête vers la responsabilisation ou ce principe de responsabilisation et comment est-ce que ça impacte ma vie. Par la suite, je suis allé à la Dinam, à l'Ashram, ici en Inde. J'y suis resté. J'ai pris les voeux de moines de Brahmacharya. Et puis, j'ai commencé à vivre ici. Et puis, à un donné, dans un des discours matinales, dans un des satsans, Swamiji disait, il a dit, « Si vous n'êtes pas capable de gérer une responsabilité, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de gérer une responsabilité, que vous vous sentez dépassé par les événements, prenez 10 responsabilités. Pour être capable de gérer une responsabilité bien, prenez 10 responsabilités et vous allez voir que votre schéma va se briser et vous allez être capable de prendre la responsabilisation adéquatement. Et puis, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on entend régulièrement, donc ça m'a secoué. Et puis, c'est toujours resté en moi. Donc, j'ai toujours eu cette quête pour dire, « Mais qu'est-ce qui veut dire quoi que ce soit ? » Donc, à différentes reprises, à différents temps, j'ai essayé de différentes manières. Et puis, bon, j'ai construit mon expérience face à ça. Et cette idée de la responsabilisation est restée en moi. Un des trucs les plus importants avec la responsabilisation, c'est que c'est seulement quand on décide d'être responsable qu'on peut reprendre le contrôle de notre vie. C'est seulement quand on décide d'être responsable qu'on peut reprendre le pouvoir face à l'existence. Et Shiva, il est établi dans la responsabilité. Il se sent responsable, ou pas il se sent, il est responsable de tout ce qui est manifesté, tout le cosmos. Et c'est pour ça qu'il a un pouvoir qui est plus grand que tout le cosmos. Donc, de la même manière, le pouvoir est directement relié au cosmos. Et la responsabilisation, c'est hyper important pour se donner des percées dans notre vie. Dans chaque situation que l'on vit, on a le choix de décider de la vivre de la manière dont on veut. On a le choix de générer les émotions que l'on veut, de générer les conclusions que l'on veut, de générer les actions que l'on veut. Tout ce qu'on fait, c'est nous qui décidons. Et il faut qu'on reprenne ce pouvoir. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'au jeune âge, on a fait des conclusions, on est arrivé à des conclusions, et on a pris certains types de décisions. Maintenant, on ne sait plus pourquoi on avait pris ces décisions, ou on avait fait ces conclusions à cet âge-là, mais on continue à suivre les conclusions aveuglément. Et c'est pour ça qu'on se crée des situations où on vit une forme de souffrance. Mais quand on décide de se responsabiliser, on reprend le contrôle de tout ça, et on peut se libérer de toute cette forme de souffrance. Et c'est là où l'illumination aussi se manifeste. Donc, Dakshina Murti, Dakshina Murti, c'est comme j'ai dit, une incarnation de Paramah Chiva, qui est Adi Guru, qui est la manifestation de l'ultime responsabilisation. Le Guru, c'est l'espace où il y a le plus de responsabilités qui est prise face à la réalité en face de nous. Et donc, Dakshina Murti, il a beaucoup de caractéristiques. Une des premières caractéristiques que vous allez voir, c'est que sous son pied droit, il y a un nain. C'est un démon, il s'appelle Apasmara, et c'est le démon du forgetfulness, de l'oubli. Donc, ce qu'il représente, c'est qu'on oublie que l'on est Paramah Chiva. On pense que l'on est humain, ou on pense que l'on est quelque chose d'autre que Paramah Chiva, et on reste, on s'établit dans cette illusion, et on commence à opérer à partir de cette illusion, et c'est ce qui fait que, encore une fois, on génère de la souffrance. Donc, pourquoi est-ce que Dakshina Murti, il a son pied sur Apasmara ? Parce qu'il démontre qu'il n'est pas touché par Apasmara. Apasmara est tellement puissant que même dévie. la forme de la conscience féminine qui s'est manifestée, on pourrait dire l'épouse, l'épouse, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais on va dire l'épouse de Shiva, même elle, elle a été proie de Apasmara. Mais Shiva, c'est le seul qui ne l'a pas été. Et c'est pour ça qu'il a son pied sur Apasmara. Donc ça, c'est une des premières manifestations de la responsabilisation. Quand on se responsabilise, on devient maître de tout. La deuxième chose que l'on voit dans Dakshina Murti, c'est sa main en Bindu Mudra. Donc le Bindu Mudra, ça représente l'unité. Je suis un avec tout ce qui existe. Et dans ce Bindu Mudra, la plupart du temps, il va y avoir un collier, un petit collier de billes, comme des Rudraksha comme ça, mais des plus petits et puis une quantité moindre. Et ce que ça représente, comme je l'avais dit hier, c'était cet espace de concentration, concentration ne serait pas le bon terme, mais c'est cet espace où on est totalement aligné à ce que l'on fait. On est totalement intégré à ce qu'on fait. Si on décide de lire, on lit. Et puis il n'y a rien d'autre qui peut nous ébranler. Si on décide de chanter, on chante. Il n'y a rien d'autre qui peut nous ébranler. Si on décide de méditer, on médite. Et il n'y a rien d'autre qui peut nous ébranler. Donc c'est cette capacité de s'intégrer face à une décision et de devenir inébranlable face à la décision que l'on a prise. Et donc voilà ce que ça représente, entre autres, cette dimension. Dans sa main gauche, il tient les Écritures sacrées, les Vedas. Parce que Dakshinamurti, il est connu pour tenir la connaissance. Et il transmet la connaissance suprême à travers le silence. Et c'est pour ça que Dakshinamurti, il est si spécial. C'est que c'est à travers le silence qu'il transmet l'information de l'illumination et qu'il donne l'illumination aussi. Dakshinamurti, il s'est manifesté du troisième visage de Sadashiva. Et le troisième visage de Sadashiva, c'est le visage que l'on appelle le destructeur. Mais ce n'est pas le destructeur, c'est plus le réjuvénérateur. Donc celui qui détruit quelque chose de vieux pour permettre à quelque chose de nouveau de se manifester. Et la plupart du temps, on parle de courants de pensée, des cognitions que l'on a, des compréhensions ou des conclusions dans lesquelles on est fortement entré et on devient prisonnier. Et là, vous voyez ce qui se passe ? Yes, c'est chien. Bref, des courants de pensée dans lesquels on est prisonnier et qui nous font vivre une forme d'impuissance. Donc, à ce moment-là, c'est là où cette forme de Shiva devient importante parce qu'il vient et il nous donne l'opportunité de transformer ces courants de pensée pour retrouver et retomber dans cet espace de puissance. Et voilà. Donc, Swamiji dit, Dakshinamurti, contrairement à Kali Barava qui secoue en faisant peur et puis en étant vraiment bruyant, on pourrait dire, Dakshinamurti secoue en transmettant des vérités tellement profondes qu'elles font en sorte que toutes les cognitions ou tous les courants de pensée qui ne sont pas établis dans la vérité suprême s'écroulent devant ces vérités. Donc, de cette manière-là, il nous permet de nous réinventer et d'être féroces face à notre existence et de se réétablir dans cet espace de Paramah Shivoham. Je suis Paramah Shiva, je suis l'ultime Shiva. Et, donc voilà, une petite définition. Et on pourrait parler plus élaborément de chaque dimension et dans une autre vidéo, je vais probablement le faire. Mais je voulais donner un aperçu avant, dans cette vidéo-ci. Dans la main droite en arrière, il tient le Damaru. Le Damaru, c'est le tambour. C'est le tambour à partir duquel Shiva crée l'univers, crée les univers, je devrais dire. Donc, il y a deux baies et puis il le secoue. Puis les deux baies frappent l'un et l'autre. À travers ça, il a créé les sons, il a créé les langues. Les deux premières langues qui sont manifestées, c'est le Tamil, le Tamil et le Sanskrit. Ce sont les deux premières langues qui sont manifestées du Damaru. Et c'est aussi, le Damaru, c'est aussi la représentation du Aum. Donc, le son sacré ultime qui se présente dans tout ce qui existe. Donc, le Damaru, il est là. Donc, c'est l'aspect créateur. L'aspect que, quand on est responsable, on crée la réalité que l'on veut. On reprend le pouvoir de notre création, de la capacité de créer ce que l'on veut. Donc, là, encore une fois, le pouvoir de la responsabilisation. Dans l'autre main, il a le feu, le feu sacré. Donc, ça représente la destruction, ou je pourrais dire brûler tout ce qui doit être brûlé pour permettre à ceux qui doivent continuer de continuer et à ceux qui doivent grandir de grandir. Donc, c'est cette capacité de détruire les courants de pensée négatifs. C'est cette capacité de se renouveler, de ne pas rester figé dans des courants de pensée qui ne nous servent pas. C'est cette capacité de s'adapter à la réalité en face de nous et à rester fluide et ne pas se figer dans quelque chose qui est inadéquat. Parce que, comme dans les Opanishads, il disait, il parlait d'une vérité sacrée qui était une vérité ultime, sacrée qui dit que l'univers, il est établi sur le changement qui s'établit ou qui s'enracine sur le changement. Donc, changement sur changement, ça vous donne un exemple à quel point les choses sont changeantes. Donc, ce feu, c'est ce qui te permet d'enlever tout ce qui ne te permet pas de t'aligner à ce changement sur le changement. Donc, quand on a ce pouvoir, quand ce pouvoir est réveillé, encore une fois, par la responsabilisation. Comment la responsabilisation ? On prend la responsabilité des courants de pensée que l'on entretient. Et quand on prend la responsabilité des courants de pensée que l'on entretient, naturellement, on peut les changer, on peut les transformer. Donc, c'est cette capacité-là qui fait en sorte que Shiva est au-delà de tout l'univers manifesté, parce qu'il peut changer éternellement. Il n'est pas emprisonné par quoi que ce soit de physique, grâce à ce pouvoir, à ce feu sacré, cet Agni, que l'on appelle en sanscrit. Et Salah Shiva, non, désolé, Dakshinamurti, il a aussi des jathas, donc des dreadlocks, si vous ne savez pas, dans la tradition Shaivite, on appelle ça des jathas. Et il a des jathas très volumineuses. Et une des significations de ces jathas, c'est qu'il est imperturbable dans son espace. Si vous voyez, si vous avez les cheveux à l'air, le vent va faire bouger les cheveux. Donc, ça représente que vous vous faites, vous êtes, le vent représente les pensées. Quand les pensées se manifestent, on s'agite. Les cheveux s'agitent dans le vent. Tandis que les jathas, même si le vent passe, elles restent stables. Donc, on est intouchable face à ce mental, à cet ego et à ses pensées, à cette agitation ou fragilité de la pensée. Donc, il y a d'autres choses aussi sur Dakshina Murti. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Ici, je vous donne un aperçu. L'œil droit, c'est le soleil. L'œil gauche, c'est la lune. Et le troisième œil, c'est le feu du troisième œil. Donc, il contrôle l'énergie du soleil et l'énergie de la lune avec ses yeux, entre autres. Et il y a plein de choses aussi. C'est vraiment génial quand on va en profondeur de tout ça. Donc, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos. Je voulais vous donner un exemple ici, un bref aperçu de Dakshina Murti, de la responsabilisation. Parce que je pourrais dire que c'est une des choses dont Swamiji m'a contribué à ma vie le plus. C'est ce principe de la responsabilisation que je ne comprenais pas. Et il m'a vraiment fait réaliser à quel point c'est important d'être responsable pour avoir du succès, peu importe ce qu'on veut entreprendre dans la vie. Et pour être au-delà, pour aller au-delà de toute cette réalité manifestée, pour réexpérimenter cet espace de Paramah Chivoham. Je suis Paramah Chivoham. Je suis l'ultime Chivoham. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous invite aussi dans la tradition védique. J'en parlerai aussi dans d'autres vidéos parce que ça aussi c'est un sujet très vaste. Mais la science des rituels a été créée pour invoquer ces énergies dans notre vie. Donc, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire en dessous. Mettez un thumbs up si vous aimez ce vidéo. Et dans le commentaire, dites-moi si vous êtes intéressé d'en savoir plus. Parce qu'il y a la possibilité d'offrir certains rituels, comme je parlais quand j'ai fait mon programme où il y avait le rituel de feu pour Kalabherava. On peut participer et faire en sorte que notre nom soit associé à cette énergie qui est canalisée à ce moment-là. Et comme ça, on peut recevoir les bons karmas de ce rituel. Ce qui va faire en sorte que ça efface les mauvais karmas et ça fait en sorte qu'on a des percées dans notre vie. Si on n'est pas capable de se donner les percées nous-mêmes, invoquer les déités, c'est la meilleure solution. Et Dakhshinamurti, c'est définitivement une incarnation extrêmement puissante et qui peut transformer la vie de chacun. A des gourous, le premier gourou, aussi une dernière chose, c'est que plus on s'engage avec Dakhshinamurti, plus on a une relation forte avec Dakhshinamurti, ça renforce la connexion, le lien sacré que l'on a entre le gourou et nous. Et le dernier tatouage dans l'univers consiste de 36 tatouages, 36 principes. Le principe le plus ultime, c'est le gourou tatouage. Alors, une dernière chose par rapport au gourou tatouage, à un moment donné, Devi, l'épouse de Shiva, elle regarde Shiva qui met ses mains en prière et qui s'incline devant dans l'espace. Puis elle lui dit, mais tu es le maître, tu es le roi de tout, tu es le maître de tout, à qui t'inclines-tu? Alors Shiva répond, il dit, je m'incline au gourou tatouage, au principe du gourou. Parce que le principe du gourou, c'est l'ultime. Et c'est ce principe du gourou qui donne l'illumination aussi. Parce que pour réveiller le Sahasrara chakra, le septième chakra, qui est responsable de l'illumination, il faut que l'on soit dans une gratitude intense et éternelle. Et cette gratitude ne peut seulement être réveillée que quand on se fait donner l'illumination. Et c'est pour ça que dans la tradition, c'est toujours le gourou qui est responsable de donner l'illumination à ses disciples, que ce soit dans la forme physique ou que ce soit à travers une vision, après avoir fait des austérités intenses pendant des dizaines et des dizaines d'années. Des fois, il y a des maîtres qui ont eu des déités ou des divinités, se sont littéralement manifestées devant eux pour leur donner ce qu'ils recherchaient. Et par la suite, ils ont manifesté l'illumination. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous invite à vous informer et à voir comment est-ce que vous pouvez invoquer ces énergies dans votre vie pour faciliter le succès dans n'importe quel cadre que vous avez et pour vous permettre d'avoir une percée au niveau de la conscience. Donc, je vous laisse et je vous vois. À très bientôt, très bientôt, très bientôt. Nidyanam.